Ma mère, mes frères et sœurs et moi, quand on a fui, on s'est dirigé vers l'ouest pour rejoindre Kinshasa, qui était la capitale et le lieu le plus sûr. Il faut savoir que tout ce moment, on fait tout à pied. On a vraiment marché tout le long. On n'a jamais eu de voiture ou autre qui nous a permis d'avancer. On a emprunté la route de Tingui-Tingui, qui était une route connue pour accueillir des camps de déplacés et qui était une des routes les plus sûres. Mais pour atteindre cette route, il a fallu qu'on traverse les forêts, les rivières. Et à un moment, sur notre chemin, je m'en souviens précisément, il y avait un canyon parce que les rives étaient coupées en deux. Donc c'était un grand fossé, un énorme fossé. Et je me souviens qu'il y avait plusieurs fils de personnes qui sautaient et je ne comprenais pas ce qu'elles faisaient. Et quand j'ai dit à ma maman, est-ce que nous aussi on va sauter ? Elle m'a dit, oui, on va sauter parce que si on ne saute pas, on ne pourra pas atteindre l'autre côté et on ne pourra pas s'enfuir. Je vois un fleuve en bas de ce fossé d'une puissance immense. Et je vois surtout des corps dans le fleuve, à savoir les corps des personnes qui n'ont pas réussi à joindre l'autre bout et qui sont tombées. Et je me souviens avoir regardé ma mère et lui avoir dit, encore une fois, tu es sûre qu'on doit sauter ? Et elle m'a dit, oui, il faut sauter. Et elle m'a dit, écoute, tu fais comme un jeu. Tu vas jusqu'au bout là-bas, tu cours de toutes tes forces et tu sautes. Et en fait, mon frère a sauté en premier parce que comme ça, il pouvait nous rattraper au cas où on glissait. Et puis ma sœur, et puis moi, j'ai sauté, j'ai réussi à sauter jusqu'à l'autre bout du haut de mes quatre ans. Par contre, ma mère, elle n'a pas réussi. Elle a glissé et elle est tombée. Et mon frère l'a rattrapée de justesse avec une main. Et de là, il y a toute une foule qui est venue pour essayer de remonter ma mère. Et si mon frère ne l'avait pas rattrapée de justesse, elle serait tombée dans le fossé, noyée par la rivière parce que le courant était très fort et en plus, elle ne s'est pas nagée. Les sentiments qui régnaient, c'était beaucoup de peur, beaucoup de fatigue, énormément de fatigue. Mais je dirais aussi énormément de détermination. Moi, je voyais ma mère complètement déterminée à nous garder en vie à tout prix. Je l'ai vue monter dans des arbres pour prendre des fruits, pour qu'on puisse avoir des choses à se mettre sous la dent. Et grâce à elle, j'avoue que même si c'était effrayant, quand je la voyais, j'arrivais quand même à me sentir un minimum en sécurité. Parce que je me disais, OK, au moins, maman, elle est là. À ce moment-là, on n'a toujours pas de nouvelles de mon père et on n'en aura pas pendant plusieurs années encore plus tard. Et moi, je le vivais très mal parce que je suis une fille à papa. Mon papa, c'est mon héros. Et donc, j'étais persuadée qu'il était mort. Et ma mère, n'ayant aucune nouvelle, elle ne savait pas nous dire s'il était en vie ou pas. Et donc, elle ne disait juste rien. Elle nous disait, je ne sais pas. Au bout de trois mois et demi de marche, on arrive à atteindre Kinshasa. Et il faut savoir que quand on s'est rapproché de Kinshasa, mon frère a décidé de faire demi-tour. Il avait déjà la vingtaine. Et pour lui, c'était insupportable de ne pas savoir qu'en était-il de notre père et de l'abandonner. Et donc, on est arrivés à Kinshasa. On était uniquement ma mère, ma soeur et moi et deux de mes tantes. Et en fait, on est arrivés dans une grande ville, dans une mégalopole, où on n'avait aucun repère, aucun pied-à-terre. On ne connaissait personne. Et c'est une inconnue qui nous a recueillis. Et elle nous a permis de rester dans une de ses maisons qui était en pleine construction. C'était encore des ruines, mais au moins, il y avait des murs. Il n'y avait pas de toit, mais il y avait des murs. On est restés là pendant plusieurs semaines, le temps que ma mère puisse trouver un moyen de joindre sa famille qui était en Belgique. Et de là, ma mère, qui a deux soeurs qui habitaient déjà en Belgique, va réussir à prendre l'identité d'une d'entre elles. Donc, il y a sa petite soeur qui est venue à Kinshasa avec les papiers de leur grande soeur, la grande soeur de ma mère, qui ressemble à ma mère comme deux gouttes d'eau. Et il s'avère qu'elle avait aussi deux petites filles du même âge que ma soeur et moi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle a pris l'identité de sa grande soeur. Et nous, on a pris l'identité de ses filles. Et donc, on est passé comme ça la frontière en toute illégalité.